Maman ? N'oublie pas que tu es adoptée, chérie. Bah, alors je t'appelle comment ? Papa. Je préfère, ça me donne plus de puissance. Je veux être une chaise. Ah ! Je veux vraiment être une chaise. Ah ! Ah ! Vraiment, genre les chaises, c'est trop stylé. C'est nul comme projet d'avenir. Tu préfères pas aller à Paul Emploi comme tout le monde ? Mais papa, pourquoi tu critiques mon rêve ? Tu sais bien que j'adore les chaises. J'ai même celle de la gynécologue que j'avais volée pendant ta consultation. Attends, t'étais là pendant la consultation ? Je suis toujours là pendant la consultation. Ma fille a perdu son innocence si jeune. Encore plus jeune que tu ne peux l'imaginer, papa. Bon, bah je vais réaliser ton rêve. Explique-moi ta motivation. C'est Maître Gims qui m'a donné la motivation. Ah ! J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ah oui, d'accord. La vérité, c'est quand j'étais petite. T'as 5 ans, en fait. Mais tu vas arrêter de m'interrompre, sale pute ! Je disais donc, quand j'étais petite, je voyais les enfants poser leur chewing-gum sur les chaises. Mais toi, tu m'interdis toujours le chewing-gum. Alors je me disais qu'étant une chaise, j'allais pouvoir en avoir. Et si quelqu'un s'assoit sur toi ? Comment ça ? Bah, c'est le principe d'une chaise. Où veux-tu en venir ? Imagine qu'il a mangé kebab. Quel est le rapport ? Et qu'il lâche des gaz. Bah, le pauvre, il a peut-être fait une indigestion. Mais si t'es une chaise, tu vas avoir tous ces gaz en plein dans ta gueule H24. Si c'est le prix à payer pour avoir une vie de rêve. Et tu sais, les chaises, c'est pas vivant. Tout à fait. Alors si je te tue, tu pourras réaliser ton rêve !